bonjour les joueuses bonjour les joueurs et bien nous sommes ce soir en direct pour parler du spiel 2022 donc le salon des sun qui va se dérouler en allemagne comme tous les ans et et bien comme on le fait depuis deux ans on va tenter ce qu'on appelle le tri sélectif donc on va regarder la liste des jeux à paraître pendant ce salon et regarder ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse pas et pour ça je suis accompagné évidemment parce que tout seul ce serait chiant et donc je suis ce soir avec flavien c'est le flavien à lucy russe et puis en plus là ça te permet de te faire les dents sur stream labs et tout parce que ça faisait longtemps que tu avais pas streamer et comme tu as du nouveau matériel ça permet de voir que si tu es autonome l'a fallu tout réinstaller tout je ne sais pas si je serai complètement autonome mais on va faire au mieux un avec avec le boomer que je suis voilà ouais et donc on le fait alors on nous avait mis dans une ancienne vidéo du tri sélectif c'est vrai qu'il ya un commentaire sur youtube salut youtube si vous nous voyez en en différé en différé n'hésitez pas à mettre des commentaires et tout on va essayer d'alimenter la chaîne youtube c'est à dire un peu plus donc n'hésitez pas à partager vous savez l'algorithme comment il marche moi je sais pas comment il marche voilà et il y avait un commentaire donc il y a deux ans qui disait tri sélectif c'est un play onasme puisque effectivement quand on tri on sélectionne déjà c'est pas grave c'est pour le comique de la chose alors je vous mets dans le dans le chat et je le remettrai régulièrement salut pauvres les merci pour le follow j'ai vu que t'as les follow et oui on a quelques-uns depuis la dernière fois du coup il y a beau il y a y a sui jeu qui fait partie de l'équipe qui 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 s'est dit tiens je vais je vais je vais suivre la chaîne il ya l'ostrom aussi qu'on peut remercier il ya peter un deux trois temps quatre 444 bon peter quoi démos audrice moi je crois que je suis revenu à peu près en arrière ouais au dernier stream qui était le en rempart jeu consacré au top 100 bgg et et oui donc je disais dans le chat je vous mettrais régulièrement là le lien vers la preview si vous voulez l'utiliser et comme vous le voyez c'est celle qui est affichée là sur l'écran sérieux je te laisse expliquer comment ça fonctionne c'est bgg qui fait ça tous les ans oui on voit que le spiel sera du 6 au 9 octobre et on y sera enfin vous y serez moi j'y serai pas exactement on sera une petite partie de l'équipe on est combien de 5 ou 6 de l'équipe je ne sais plus à participer et donc on y sera nous les quatre jours donc ça démarre le jeudi ça finit le dimanche donc effectivement tous les ans depuis quelques années là le site bgg organise la liste des jeux qui seront proposés alors soit en démo soit carrément à la vente sur place et donc c'est cette preview là cette liste de preview il ya mille et un jeu et voilà c'est vrai on voit ici qu'il ya mille et un jeu qui sont d'ores et déjà à tout en tous en un stream on prévient aujourd'hui on va faire la première partie entre chaque partie il y aura sûrement 15 jeux qui seront rajoutés ouais au moins il ya des jeux qui vont s'ajouter au faire un mesure alors comment ça fonctionne moi je garde la sélection par éditeur parce que je trouve qu'il ya des choses à voir au niveau des éditeurs c'est la section qui est faite par défaut enfin le tri qui est fait par défaut pour chaque jeu on a la fiche la fiche signalétique on va dire qui est présenté ici avec le nombre de joueurs qui peuvent jouer au jeu la durée de partie l'âge quand est-ce que le jeu sort s'il est déjà sorti et le tarif voire parfois il est indiqué qu'il sera qu'en démo si le jeu sort plus tard et puis on a ce qui nous intéresse surtout c'est ces quatre boutons en fait ces quatre boutons ils vont nous permettre de faire notre fameux tri sélectif on a quatre niveaux ici must have c'est un jeu que je veux absolument alors normalement ça veut dire je veux absolument l'avoir ce jeu l'intérêt style c'est je suis intéressé je suis indécis sur le jeu et là pas du tout intéressé donc alors moi j'utilise ça surtout pour classer avec trois niveaux d'intérêt le note l'intérêt style bon bah c'est effectivement j'en veux pas le must have c'est plutôt il faut absolument que j'aille voir en général c'est pas des pas forcément des achats obligants de tier liste ouais ce serait le s dans la tier liste c'est vraiment une tier liste en trois tiers enfin non et comme vous le voyez sur le chat j'ai lancé la commande à chaque jeu on mettra un petit sondage qui sera du coup pas t'aimé comme pour les tiers mais on va pas le faire à chaque jeu je pense ouais 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 bon pas peut-être pas si on va peut-être arrêter mais pour certains en tout cas peut-être les jeux les plus attendus on mettra de temps en temps un vote qui vous voyez en haut à gauche de votre écran alors si vous êtes sur youtube vous pouvez pas voter en direct désolé mais vous pouvez nous dire dans dans les commentaires les jeux que vous mettriez par exemple en must have mais donc vous pouvez voter alors il n'y a plus le vote aux efforts c'était plus tard pour le test de de l'euro basket non il ya en fait pour la commande pour voter ce sera point d'exclamation vote espace point d'exclamation et selon les possibilités c'est indiqué dans le tchat donc must pour must have int pour interest il n'est pas les caractéristiques d'intelligence du jeu de rôle und pour undecided et note pour notre interest il et cyrus vous met en à gauche de votre écran le rappel de la commande et comme dit dans le tchat le rappel il faut juste penser à faire le point d'exclamation vote avant si vous mettez juste point d'exclamation must ça ne fera rien et voilà on mettra ça de temps en temps et vous pourrez voter voilà c'était le point vote et puis ben je pense qu'on peut y aller j'ai pas fait des stats sur le nombre de must have qu'on avait l'an dernier et tout mais bon je me rappelle pas en plus les vidéos de l'année dernière on les a pas conservé parce qu'effectivement j'avais un pc qui était un peu faiblard donc du coup on avait dû réduire la qualité tout ça parce que l'an dernier le matériel informatique c'était impossible alors que là ça y est a pu profiter du à peu près normal de certains prix quoi de certains tarifs ouais on va dire ça comme ça allez bon bah écoute on va attaquer d'abord le premier le premier jeu donc dans les celles publiques et d'un bon bah là on a un jeu qui se dit et duc enfin je sais plus du coup on le dit en français éducatif de puzzle je sais pas trop ce que ça peut donner ça alors des fois vous verrez on a quasiment aucune image et tout c'est vraiment on juge ouais 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 carrément il ya carrément ça on peut quand même aller sur la fiche là pour voir s'il y a des images je me suis dit peu le parce que comme ça on va pas s'embêter maintenant on a des supers outils quand même il sera bien fait je vais pas tenter le la traduction à la volée je suis pas très très fort en anglais même si bon j'arrive à lire à comprendre les textes mais il me faut un peu de temps ouais il faut traduire en direct ça va pas être ouais alors que j'essaie de bonjour là parce qu'il est un jeu traditionnel c'est traditionnel c'est un voyage pour s'échapper voilà tout un tout un programme il y arrivera en résolvant tirer des énigmes ok oui bon c'est du puzzle game des énigmes machin donc on va aller vite comme ça parce que c'est pour les 1001 on doit d'ailleurs il y en a 1000 1 j'ai prévu au maximum enfin j'espère pas avoir à dépasser les quatre séances donc vous doutez que il faut il faut il faut espiner un point surtout qu'aujourd'hui on est un peu limité en temps ouais aujourd'hui on va faire partie un peu plus court alors du king danger bon la coupe déjà fait elles vont pas du rêve ouais le singe dans le roi lion c'est ça ouais ça comment si tu as vu des images il y en a une qui est goldée alors je sais pas comment je suis tombé dessus si tu les fais tourner il y a ouais il y en a qui sont ok d'accord mais il y a les singes voilà incroyable et ben je crois qu'on a un auteur qui est vraiment fan de ses singes ou bien c'est des photos comme dans terraforming des photos qu'on va retrouver dans le jeu alors je pense pas quand même vous aimez l'aventure ok rejoignez la jungle découvrez la véritable histoire des ducs je m'invite c'est la l'espèce des singes à l'espace de singe ce jeu de dupe amusant inhabituel reposant la stratégie un peu de chance ok bon ça ça ne m'inspire pas beaucoup confiance tout ça il faut bien l'avouer ah mince si je veux dire d'eeple c'est pas très bien moi j'aimerais notre interestine en plus voilà en plus il ya ça c'est un jeu qui dit même qu'en démo en version étrangère machin d'utiliser à ce qu'on le voit en france alors on nous dit que c'est vendu au profit d'une association de protection des saints d'accord peut-être que la chose bien par rapport au jeu ouais alors d'un jeune d'horriens j'ai vu qu'il y avait une non bah non votre nez pgg je crois aujourd'hui c'est vrai alors moi c'est simple à toute façon là ce jeu là c'est que en démo avec des durées de partie comme ça ouais ouais je passe je passe direct ouais je crois qu'après si tu veux qu'on regarde un petit peu là non non ça va rien j'ai eu la même la même idée sur sur la durée de partie voilà bas celui-là il va il va assumer le même sort 180 minutes je vais pas et sonne pour regarder ce genre de jeu ça se trouve c'est une tuerie dans ce cas là bas le temps nous fera l'affaire et puis nous on reviendra dessus si jamais ouais c'est ça c'est aussi dans le contexte des scènes il faut exactement oui il faut faut voir que tout ça c'est dans un contexte aussi un l'appareil vraiment beaucoup trop long donc cela je vais passer mon chemin pour le moment le boré alors qu'est ce qu'on a on est toujours dans les self-publish et de l'un il peut on peut tomber sur des trucs sympas là dedans mais voilà au contraire c'est la balle quoi les plus curieux et tout parfois ça peut être cool là les royaumes qui se battent contre une invasion démoniaque pour sauver le monde de zamrock bon que moi j'ai déjà switché sur l'upeau bleu fleuve c'est que ça alors que c'est un jeu de stratégie un jeu de cartes stratégiques très bien il y aura un prix avec un bundle avec les extensions j'ai pas regardé est ce que lui il est sorti déjà en 2021 ok lui la raté le coach déjà et il a passé son heure c'est trop tard c'est trop tard là vous débutez les joueurs france cette carte les autres sont placés sur la pioche et une carte est placée face visible sur la défaut ce le but du jeu est de réduire la valeur des cartes en main à moins de 7 points en se défaussant télégement ok c'est un gang de castor avec des cartes en main quoi ouais 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 on est déjà dans du format un peu plus intéressant j'ai du mal à suivre le chat faudrait que je trouve un moyen de foutre le le chat plus près de moi parce qu'en fait il tout tout là bas à droite je suis un petit peu mais les gens sont pas intéressants pour l'instant les gens sont pas intéressants et les gens ils sont les gens aussi sont admittés castor dit il faudrait retrouver la note qu'on a attribué l'an dernier parce qu'il était peut-être déjà dans la tier liste mais on a plus étonné peut-être peut-être qu'il est très bien alors gréviard là on est sur des tu es en démo alors ici n'y a pas les auteurs mais quand tu vas sur les fils détaillés normalement il y en a pas c'est un jeu sans doute c'est quoi le il y a des petites loupiottes là vous c'est annoncé une version une version en 3d re-designé un machin ils font alors il y a des lumières c'est du 3d render ça c'est drou tu travailles pour ces gens est-ce que tu fais des impressions 3d avec des petites loupiottes dedans avec des leds dans un ancien cimetière c'est un futur caisse ça non ouais c'est peut-être pour le vendre en caisse ça non exploration horreur miniature maman ok mécanismes alors il ya un mouvement caché et donc ça revient à la mode en ce moment quoi le mouvement caché pourquoi c'est les gens ils avaient écouté ce côté lundiard il va coûter de l'émission il faut faire des jeux là dessus il ya un truc moi que j'aime bien dedans enfin pas que j'aime bien mais qui m'intrigue dedans mais c'est l'aspect jeu d'horreur il n'y a pas beaucoup de jeu d'horreur en fait la peur et la peur il ya le bouillon ludique qui nous suit mais c'est trop cool merci et chouette chouette pseudo ouais le sentiment de l'horreur tu vois dans le jeu dans le jeu vidéo et tout même dans le cinéma c'est fréquent même dans la littérature dans le jeu de société c'est rare d'arriver à dans le jeu de rôle ça peut arriver je pense mais dans le jeu de société c'est rare de vraiment avoir peur souvent on est dans les taux d'hypothobie à qui proposait il y avait aussi récemment un autre jeu qui avait une ambiance cool je sais pas je crois qu'on voit un point sur la un point qui était une torche sur la boîte c'est pas oui bah je il est censé sortir bientôt chez l'eau moi cela ouais il semble ça me rend curieux me dites sur le chat si je sais pas vous l'avez mais c'est vrai que moi j'attends un jeu où je suis prêt en fait mais c'est ça doit être très dur à faire évidemment moi je suis pas en jeu de société je suis d'accord c'est pas le média qui s'y prête le plus en fait ça nous dit pas grand chose quand même ce terrain ça nous l'agé c'est ça nous raconte une histoire mais enfin c'est raconter une histoire mais mais on n'est pas là pour ça enfin je veux bien mais il faut aussi m'expliquer ce que fait le jeu quoi donc pardon les suivants m'intrigue je sais pas du tout ce que c'est les suivants ça et ça 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 revanche moi ça dit quelque chose c'est tout clair ils étaient déjà dans la liste l'année dernière ça c'est sûr je revois le truc et donc dès l'année dernière j'ai dû faire ça je pense ça c'est chaque start one chart partout chartes part 3 qu'est ce que c'est que ça c'est les trois premières parties du jeu de plateau chartes et à la bretagne enfin la grande bretagne et l'italie là il ya beaucoup beaucoup de matériel 469 boudin components soit c'est un war game mais pas pas de guerre mais en 60 à 180 minutes regarde le stand titre c'est ouf ouais j'ai même pas fait ça tu vois un power grind mais en version en version plus compliquée je sais pas je sais pas ce que ça pour le coup tu vois moi je le mets en un jour j'y jouerai bien voilà pourquoi pas un jour un week-end proxy jeu ou maxime est réveillé très tard non mais tu vois enfin je te demande des décisions que vache des machins à théâtre et comme ça doit être vraiment gentil en fait le problème c'est que si on fait ça là maintenant avec des jeux comme ça là qui ressemble à rien là est ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire su la cala pour cela pour l'arrêter le sens on continue là on est là 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 on est quand même on est quand même sur une seule couverture moi je vous préviens je vote must have non peut-être pas mais je vote on dit ça il dit de mais moi je suis curieux de ces petits trucs là effectivement ça m'intrigue plus le matériel est bizarre mais ouais ah bah voilà vous voyez moi je vous dis comment il faut faire et j'oublie la moitié des commandes parce que j'ai oublié le point d'exclamation avant un dit c'est dit voilà et là maintenant je fais des fautes parce que je fais ça sur le téléphone alors bon attends on va qu'attendre si on peut quand même regarder un temps il ya plus d'infos sur le machin là mais qu'on a commencé à plus d'infos sur ça il ya un jeu il ya un master jeu et des jeux dans dessous ouais c'est ça en fait c'est quoi c'est un war euro symétrico le war ou c'est un nouveau style de l'on est principalement des notes de kirk starter campaign ah voilà regarde c'est pas grave mais voilà c'est ça vient vendre son kickstarter mais ça nous j'ai déjà vu ces images j'ai déjà vu ce vrai c'est possible l'année dernière il était déjà il devait déjà le bah oui en fait on voit les photos ils étaient ils étaient récents dans le hall 1 sur l'équilibre et l'efficacité jouable à n'importe quel nombre de joueurs sans attente à un joueur simultané pas de cartes planification et manoeuvres sobres les éléments un élément de chance contrôlable mais non c'est tout dire à son contraire plusieurs façons gagné il ya un site et c'est le jeu ultime en fait c'est le jeu ultime à rts classique ça rts en plus sur le cycle 1 sur le cycle des saisons comme le jeu de plateau a fait des fois faut peut-être regarder la version anglaise non the cycle of the seasons ouais tu vois il ya peut-être de la châchère et tout ouais ouais bon moi je me dis complexe mais pas compliqué dans ce jeu de contrôle de zone ah il ya du contrôle de zone aussi et bravo le joueur qui doit maîtriser la gestion de son propre empire son développement mais enfin sérieusement 15 à 40 minutes par joueur pas plus je suis un peu surpris moi je veux moi je reste curieux ça serait ça pourrait être le nanar de dessonne c'est quoi tu m'as convaincu je vais mettre en un decided autant vous dire quand même que c'est les trucs on va pas aller voir on arrive là et c'est nous qui lui avons donné l'envie de parler de jeu en général et que m'a fait des live de twitch les discussions des débats autour du monde du jeu de société c'est cool les bacs ok c'est superbe et ça n'était pas les suivre la chaîne bouillon ludique du coup on a quand même plutôt d'une autre intéresse team on a eu c'est une liste et en zay qui m'a rejoint dans le and decided big up ouais attends parce que du coup tu as dit que tu étais à l'essai j'ai mis à les je suis sympa franchement je suis sympa c'est vraiment ça a l'air d'être le jeu ultime en fait il ya tout dedans je cloue le vote ensuite alors ça y est après on part sur les édits des trucs édités ouais un vrai éditeur entre guillemets alors ça c'est ça mais pour en note interest à partir de ce moment là alors ça je sais qu'il est aussi il est chez iman en fait parce qu'ils ont déjà fait la promo de ce jeu d'accord ont déjà fait la promo de ce jeu je vais refermer ça à lui joueur ouais c'est un jeu c'est quoi c'est un jeu de 1 à 8 joueurs c'était quoi l'histoire je sais plus ce que c'est comme genre de jeu c'est ça y est du deck bleeding il ya un des deux auteurs c'est le mec qui est derrière tu sais marie et ma erie là qui est sorti il ya pas très longtemps je crois le jeu solo là de la nation ouais et puis la pd des plaques historisées tout mais alors c'est un jeu interactif de d'eck building il y a des commandes à l'acte pour les équipements en 45 minutes environ indépendamment du joueur ok c'est de nouveaux membres les ajoutés à votre tech qui peut être composé d'un sorcier d'un alien ok ouais bon c'est la rencontre entre au smash up et un deck building quoi ce sont 15 personnages distincts avec plus de 40 effets passionnants passionnant des effets passionnant quand même les effets son passion je demande d'avoir créé une expérience unique à chaque partie choisissez parmi six ensembles différents à découvrir de la stratégie des synergies il ya des trucs un peu asymétriques peut-être ouais j'ai l'impression oui bon ça c'est quand même intriguant c'est quand même intriguant tu dis que les auteurs il y a un mec donc qui a fait marie et qu'a fait à du black story qui a fait château si je connais pas la version 4 de honte à ok et l'autre qu'elle a fait starling je les connais pas magic qui un des trucs comme ça ouais moi je t'avoue que moi je le mets en note intéressante pour le coup ça me branche pas il ya de roux qui lui dit note de neuf donc forcément oui et il ya quand même 40 notes et ses parents c'est un qu'il star non mais je crois qu'il a ouais je sais pas moi je le mets en intéressé sur on intéressait car l'aspect asymétrique ouais l'aspect potentiellement asymétrique construction de paquet bien plus un peu de développement et des effets différents sont les cartes ça peut ça peut être ma cam c'est un peu carré bien arabe alors là bien l'achatons l'achatons dans la règle tu peux monter un peu le son je sais pas si tu peux le monter le réel de la moelle est fort là j'ai pas l'impression qu'on l'avait trop fort nous vous nous dit sur le table à quel enfer je suis courant des mots pour 2023 un sale temps ils ont le temps de changer d'idée et de faire des chiens à la place des chats allez allez je sais pourquoi c'était pas fort parce que j'avais le retour dans mes oreilles sans avoir le stream en fait ça veut dire qu'il devait vraiment être trop fort si toi tu l'entendais effectivement je l'ai baissé là et puis on verra non mais attend retourne sur la description dans la veille là par contre ah c'est oui d'accord ok c'est un djtxx jouable en une heure ils auraient presque pu s'arrêter à plégable et à attendre dans la grande description c'est un djtxx roll and white pour un à quatre joueurs qui se passe en estonie là aussi ah non mais il ya de la proposition fort il ya de la proposition avec des chats et non mais là il ya un moment faut arrêter de souffrir de ma gueule non c'est pas pour moi c'est pas pour moi désolé il ya peut-être des gens qui veulent qui envoie du truc de chat j'ai enlevé le vote je pense que 18 ans mais je pense que 18 xx ça avait arrêté les gens quand même non attend je vais faire un truc oui parce qu'on peut voir les des votes des gens ah oui ah oui tu peux voir les pouces à gauche les gens qui ont mis des pouces à gauche c'est pas attendre la description plus besoin de chercher dans les commentaires c'est vrai je change un truc dans la config comme ça je peux vous laisser le la commande de vote à lui mais même si ah oui vote comme ça ce sera bien s'il ya pas de vote en courant que ouais sinon machin il était dans plein milieu c'est un peu craquera sujet il faut respecter les trucs des votes et c'est que quand il ya un vote en tour ok bon moi j'ai mis en une série tout à débuter que six ans une heure pourquoi pas et est assez intrigué pour parler couvrir que moi c'est une chien par contre merde alors un jeu de soccer alors revanche c'est du point point to point mouvement ça c'est pas très très bon quand même en général c'est que en démo deux joueurs ça peut deux jours ça peut durer jusqu'à une heure c'est c'est long quand même ça peut être là et il ya aucune image ni rien à l'est ah mais non mais là il faut faire 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 un peu des efforts quand même les gens attendez je vais faire quand même alors juste ouais on peut le dire tout de suite mais bon après chacun ses moyens et tout et des fois c'est d'auto édition et puis tout le monde n'a pas les compétences si tu vas et sonnes enfin il faut c'est que tu t'en donnes pas les moyens déjà et jamais vous voulez être éditeur alors on est là pour donner des conseils qu'on ne fera jamais parce qu'on n'est pas éditeur mais fait déjà faites une fiche bgg c'est important faites aussi une fiche trick track mettez des images même si c'est des images comme on a vu tout à l'heure de rendu 3d des trucs tts de trucs encore juste pour que ça intrigue les gens mettez éventuellement les règles si possible si et il ya plein de gens sur des jeux auto-édités qui mettent des règles en cours en fait des liens vers des google docs et puis ça se met à jour au fur et à mesure et puis effectivement c'est pionfesseur qui le dit souvent mais prenez exemple dans le jeu vidéo dans le jeu vidéo si vous tapez n'importe quel nom du jeu vidéo suivi par presse kit vous tombez sur eux alors il ya un truc qui centralise tout ça mais où il ya des images où il ya le trailer où il ya où j'aurai les règles de jeu aller vers ça quand même quoi enfin on est en 2022 on est tous les deux à défendre que ça sort de la niche bas c'est un des éléments aussi pour pour montrer que que vous avez envie de donner des outils aux gens pour connaître vos jeux quoi et pareil ouais sur bgg mettez les images de vous couvres de face si vous voulez les mettre en croix des vous pouvez mais en termes de communication pour la plupart des gens qui veulent en parler et pareil avec un png et tout enfin voilà bon il semblerait que ce soit quand même pas un jeu de sport très passionnant parce que en gros tu as la balle tu tiens une carte tu vas résoudre l'effet de la carte bon voilà ok hop tu vas dégage alors là attention on est chez soye f spiel ff et c'est pas la famille c'est pas final fantasy non plus non c'est bien le climat friseux et donc là normalement il ya que le choix en taille grande auteur donc il n'est pas fait surtout le grand jeu encore de friedman on n'a pas fait de sortons le grand jeu sur friedman friseux c'est vrai peut-être faut voir mais il nous paye alors là il ya déjà une grosse promo sur le jeu regarde si tu en achètes un deuxième le deuxième il est à 5 euros seulement et c'est 10 balles et ça en général il faut s'y intéresser moi je dis il faut toujours s'y intéresser c'est quoi ça c'est bon moi je mets carrément il faut absolument aller voir c'est friedman friseux il faut il faut aller voir les petits jeux de cartes en général il n'est pas mauvais là pour le coup ça permet de d'avoir enfin c'est un jeu court ça permet de se faire une idée assez rapide en revanche en revanche quand même quand même quand même c'est pas beau moi je n'ai pas entendu au moins c'est déjà ça on est d'accord et des nouvelles couvées horrible je peux vous mettre un vote pour le savoir si vous êtes intéressé la faisanerie c'est ce que ça veut dire et l'autre c'est quoi du client comment tu fais andry je pense je crois fais andry c'est pas pour fais andry des trucs je sais pas alors ça c'est quoi ça alors ça qu'en plus alors en plus friedman friseux là je crois qu'il n'a plus trop de d'éditeurs en français parce qu'avant c'était edge qui récupérait ces jeux et qu'il est traduisé mais la dernière l'image de faisant donc non ça doit être ça pour repeupler les chasse gardées big up les chasseurs n'ont pas du tout ok ok alors un des 23 arrondissements de brême la ville natale de à la ville natale de friedman friseux ou là il ya c'est un jeu biographique là ok qui est un du drainage ok vous construisez le district dans la période allant de à friedman friseux se met à faire du martin wallace alors si je comprends bien non si grand hier ferroviaire complètement il va nous faire il va nous dépeindre une période de l'histoire ferroviaire en plus outre l'utilisation de bateaux de canaux et vraiment là on est on est à fond dedans de la tourbe là il y a une petite pensée à ouver aux en mergue ce petit chemin de fer a permis de transporter ok ok offre un moteur de construction économique avec un marché de ressources pour la tourbe connue de power grind à il est à réexploiter du coup je sais jamais comment le dire du coup un mégawatts non mais parce que j'ai gagné oui mais il ya douze et la douze titres ce jeu une gestion innovante des ressources nécessaires à la construction de voies ferrées de maisons c'est intéressant c'est intéressant offre également un jeu solo évidemment il faut tout proposer mais qu'en adoptant en adaptant pendant votre stratégie à vos structures ferait le honneur à monsieur findorf écoute tentons d'allons faire honneur à monsieur findorf je vais mettre en intéressé celui ci ouais bon c'est du c'est du freezer alors juste pour pour les gens qui connaîtraient pas le gimmick de friedman c'est que c'est 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 je commence par un m f toujours ou par plusieurs f fujiflush funkenschlag s'il peut en mettre deux c'est mieux voilà ça marche pas toujours en france évidemment un mégawatts vous voyez bien que ça marche pas non mais voilà c'est on s'est parfois permis de déroger cette règle et toujours du verre toujours beaucoup de verre et toujours toujours aussi à déplaire ce qui n'est pas pour te déplaire le vent le vert ça me déplaît pas mais bon parce que parce que c'est que vert dans les jeux c'est quand même ça pique un peu ouais c'est pas un ralde disque là parce qu'il aime bien il aime bien faire copain copain avec un ralde disque pour l'illustration ah mais s'il est là un des deux il pouvait pas faire les deux il avait le planning trop chargé mais il a fait le deuxième en vrai en vrai c'est pas si moche là j'aimerais annoncer pas moi la coupe mais mais la coupe mais c'est le cartouche alors en anglais c'est donc on ne vient les double f finne six ans ouais ouais non c'est des procédés faisant quoi mais voilà très bien très bien écoute ils ont là pour l'instant on est un peu trop gentil quand même il ya beaucoup bon alors tout aux matos games alors ils ont fait des trucs bien mais en général c'est mal fini chez tout matos game parce que moi j'ai essayé bon après dans le truc ça va être faux parce qu'ils vont aussi apporter des trucs donc on va voir route et compagnie tu vois la base de je vais enlever le vote le vote vous étiez intéressé par par qu'une manfrise bien sûr on a des on a des auditeurs et des viewers de qualité donc ils sont intéressés par la frise parce qu'ils font tout matos c'est eux qu'on fait burger bros parce que tu sais quand tu vas sur la page de l'éditeur et aussi tous les trucs qui vont à la base c'est pas eux mais ils font aussi de la localisation du coup en espagne ils sont mis effectivement faire pas mal de localisation pour l'espagne alors là il nous propose qu'il nous propose chorale alors des jeux sont les coraux de bloc builders qui est un jeu de 2020 qui n'a aucune note ah c'est une réimplémentation ça je vais switcher sur la page mais en vrai le jeu d'avant n'avait aucune note à l'agriculture ah oui j'avais vu des images de ce machin je sais pas pas je sais plus où peut-être pas ce que j'avais juste un coup d'un mais j'avais commencé à jeter un coup d'oeil à la liste pour pour préparer non pas non pas lire les jeux mais j'ai juste scrollé quoi ouais 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 il faut empiler des trucs pieds des trucs le labo cad et des sous-marins il va falloir développer son corail mais bien sûr parce qu'on a l'habitude de faire ça les joueurs développe ensemble un récif corallien à ensemble tout en rivalisant pour placer leurs propres espèces n'ont pas tout à fait c'est ensemble mais c'est contre l'autre il faut se déplacer autour de la table déplacer autour de la table pour trouver les meilleurs endroits pour faire pousser vos espèces ils vont être contents et sonne parce qu'en général tu es tellement serré qu'il peut pas tu peux pas bouger de taper de ta table écoute moi ça me ça me branche pas trop ça ça m'inspire pas ouais voilà ça semble un peu abstrait quand même et ça ne vend pas du rêve ça c'est pas je sais pas quoi d'un autre jeu c'est quoi c'est une extension du coup c'est un jeu qui était sorti c'est un stand alone ouais coute c'est un jeu qui est venu moi j'avais bien la coupe du premier puis je suis d'accord le coup elle est très chouette et j'aime beaucoup les des couleurs utilisées notamment le jeu était 2010 à pic non mais c'est si des bellos galactico mais je ne connais pas je passe il ya un des auteurs qui a fait d'une ceux d'ice game en 2015 ok safari splash en jeu pour enfants à partir de six ans une minute de durée de partie on peut toujours aller voir mais splash ok ça semble jeu de connexion alors faire castor nous dit ok chorale bravo par rapport à quoi et denis qui me disait ouais fugitif pour tout au matos et pauvre que freezer pour lui c'est l'auteur le plus important de ses 20 dernières années alors qu'est-ce que ça nous raconte et dont il ya plus à dire sur splash que sur l'intime de l'émission c'est ce que tu as déjà vu ça non c'est bien du tout il y avait les célébrités qui je crois faisait du plongeon voilà photographie les animaux préférés attention splash tourbillon ok 2 à 6 joueurs ça dure 90 secondes à s'il est déjà on nous a menti on nous a vendu 50% 30% de moins au début du jeu chaque joueur reçoit une carte de rappel une carte de score un carré le score sert de point de départ pour la rivière également qui va faire sa petite rivière ouais il ya un peu de la connexion machin doit aller je suis passé des cartes ou des tuiles il faut les coller pour essayer de les connecter pour essayer de marquer les points connectant comme il faut et en mettant ensemble les bonnes espèces une connerie du genre quoi à la son arrivée sont pour intéressant lorsqu'un joueur prend et retourne une carte contenant un tourbillon écrit splash chaque joueur donne la carte safari qui tient au joueur à sa gauche c'est pas pourquoi il dit se plage du coup faut le temps écouler je vais vérifier l'intégralité de la rivière oui c'est parce que c'est un truc en temps réel quoi contre les points ouais ça a vraiment pas l'air très très intéressant non ça tu vas révolutionner le monde du jeu on peut passer autre chose on a 10 pouces quand même à gauche un pour ça faire est là je t'avais comment avec moi j'en avais à sa vie alors on n'a pas parlé mais oui c'est ça c'est les bas c'est selon comment les gens ont trouvé le truc intéressant parce qu'il est une espèce de redonce de ça parce que je crois pas que ce soit genre parce que j'ai mis en me staff que ça va rajouter un là c'est vraiment indépendant quoi tu vois j'étais je clique là et ça fait ça ça peut être un outil pour regarder un peu ce qui hype les gens quoi ouais exactement et effectivement donc on peut aussi regarder ça bref il ya plein plein de trucs on n'a pas dit non plus mais il ya on peut ajouter des petites notes pour si s'il ya des commandes particulières je peux mettre des trucs si vraiment vous êtes sympa mais des souvent intéressés noté à faire un retour à machin si j'y arrive à l'essai un jeu qui se joue à un ou à deux joueurs c'est clairement pas pour moi c'est de la démo c'est à dire qu'on a de temps voilà donc ça en passe là aussi là 45 minutes c'est quand tu joues tout seul donc c'est à dire c'est 90 minutes au moins quand tu es à deux donc c'est pas non plus pour moi ouais ok ouais ouais c'est un point d'aviation et tout 7 6 chez abacus ça c'est un titre qui a dû être utilisé au moins 2000 2000 fois non comme titre comment juste au dessus tu avais space kraken tu l'as aussi mis en note intéresse ah oui non non mais regarde 45 minutes c'est pour un joueur ah oui mais 300 minutes c'est pour quatre ans non ok c'est 26 ans tu disais ouais c'est donc on passe avec le memori card game à memoria sept ans la gamme si je t'ai pas de conneries je t'ai connerie c'est l'auteur de l gaucho de monas carium pas gauda de glory islands et pas du tout de copain agon je dis mais l'auteur c'est pas un auteur inconnu mais bon et c'est pas du tout le même format qu'un monastérium quoi alors après de longs voyages travers les mers vous allez trouver ok vous devez utiliser les cartes que vous avez en main pour capturer celles qui se trouvent sur la table ok mais si vous ne pouvez pas attraper quelque chose vous finirez par le laisser et bien vous d'autres d'accord la piège qu'on peut s'occuper s'il ya les règles sur les heures blablabla enfin bon je vais pas lire les règles en anglais ou en allemand alors en jeu de terre de saint mince une carte du présentoir à la même force que cette carte vous récupérez les deux cartes ok si au contraire deux cartes ou plus en sommes égales à la valeur de votre carte jouer vous ramassez ces petites cartes et votre carte jouer ok il faut faire des avec c'était basé sur la scopa tombe bien non j'ai pas vu c'est dans la description globale de la preview de la liste marqué donc ça semble basé sur la ce que je ne sais pas jouer la scopa moi non plus mais bien si vous jouez à un nom modif à collecter il faut jouer des cartes ramasser encore plus c'est pour avancer son bateau quoi que toutes les cartes ont été jouées et cartes seront un de ces joueurs qui a le plus de cartes des places en bateau plus de pièces d'or ça dépend d'une case ouais en fait tout ça c'est pour faire bouger son bateau à la fin ouais l'impression ouais moi je demande à l'air pas c'est vrai non non bon après je pense que du coup la mécanique au cours de la partie c'est la scopa et puis enfin on espère de la scopa et qu'après la scopa et le but pour faire avancer son bateau est dans une espèce de jeu de course comme ça c'est joli en tout cas ouais ouais surtout pour un jeu allemand plus non non mais en vrai ils ont fait ils ont fait beaucoup de problèmes ouais bah c'est bien regarde public cible sept ans honnêtement c'est hyper adapté c'est dans le titre c'est très coloré ouais il ya pas l'artiste l'artiste n'est pas année sur la boîte n'est sur bgg donc ça par contre c'est pas ouf les gars ouais ouais assez moche on entend dire que c'est beau et qui c'est et ben voilà pour la peine bim demain on a dit ça mais moi je suis méchant ça à nos dominis c'est leur gamme de jeu style timeline on connaît mais on connaît pas mais c'est pas grave d'excape c'est pas bien détective c'est bien mais voilà alors ça c'est le petit retour positif de paul gara la vichy a donné un décalement alors tu regarderas le matos effectivement le matos c'est le matos c'est assez ouf ouais ouais ça je me mets moi en inter estude effectivement c'est les tours voyez je sais plus comment ça s'appelle en français des tours ambulantes je suis comme le château ambulant mais c'est pas pareil ils n'avaient pas la licence parce que parce qu'effectivement on est un retour positif on sait pas on a eu un retour mais sans nous dire ce que c'était voulait ramener tous les sorciers au château des corbeaux avant tout le monde ok il faut pas nous faire la mise en place dans le dans les descriptions bgg sérieux quoi ça pour le coup on en a rien à foutre ça c'est dans les règles les amis jouer une carte à l'émission ok description et la description à tour de jeu pourquoi pas mais en tout cas un petit rempli c'est à nouveau autrement de trois cartes ok donc tu joues une à deux cartes tu reviens il permet de déplacer des sorciers tout le monde se fait tout le monde parfois le mouvement parce que c'est pas passionnant quand même lorsque vous déplacez une tour tous les sorciers qui se trouvent dans cette tour sont transportés sur celle ci donc là j'ai malgré le côté sur le chat de la mission des autres quoi et vous pouvez déplacer une tour sur notre tour ok piégeant ainsi à ok donc il ya un petit côté la course des tortues ouais peut-être ouais là n'a dit je fais confiance à paul gara donc je vote intéressé voilà le gars influenceuse ouais je vais je vais enfin je vais je vais faire pareil on va aller voir quand même s'il dit que c'était bien à leur qu'est ce qu'il en retourne ouais il est elle qui illustre ça aussi ouais michael menzel ben ça c'est pareil quand on lui demande de faire autre chose que ce qu'il fait d'habitude il sait le faire il n'y a pas de problème carrément carrément le chat voyant ok ça a l'air assez chafouant m'empêche moi c'est chafouant c'est déjà bien vous pouvez dépenser des flasques rempli à lancer des sorts magiques et dire ok bon la thématique des sorciers ça c'est un peu éculé mais ouais 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 ok on va avoir ouais ok d'accord bah écoute s'il paraît que c'est bien il paraît que on va aller on va aller on va aller faire ça tac il ya du memory mais j'ai pas très bien compris en quoi il y avait du memory mais je n'étais pas parce que moi je verrais bien les tours pour cacher les trucs non peut-être pas bon moi j'aime pas les sherlock j'ai fait enfin j'ai fait une boîte j'ai pas accroché oui oui mais ouais mais bon voilà quoi je veux dire je vais pas et sonne après oui il ya ce facteur l'oeuvre c'est en allemand donc je vais sûrement pas aller faire une enquête charlotte que système en allemand et puis qui va je veux dire je connais le principe du jeu voilà c'est bon quoi on passe alors là on a des 90 minutes tout seul donc voilà c'est clairement not interested agi games je ne connais pas cet éditeur violet and the group nice open drafting donc ça c'est un jeu à deux uniquement créé par pedro perreira qui n'a fait et the group nice en 2020 c'est peut-être une très violée tout ça dit non très violée tout ça oui c'est dans le titre ils n'ont pas mais c'est pas c'est pas très long c'est long c'est long c'est long c'est long c'est long on est là on est là pour aller vite là on est là pour aller vite c'est trop long ça ou le plateau pas beau pour le au delà du viol est alors ok là là il ya l'histoire à l'un percastor raconte-nous une histoire le contrôle sur le rythme du jeu les ambulantes c'est plus vulnérables à perdre pardon la mort disait pour les tours ambulantes faut se souvenir quels sont les sorciers qui sont piégés dans quel tour c'est ça l'aspect un peu mais ah ok d'accord ouais mais parce que du coup on les voit pas j'avais l'impression sur les photos on avait l'impression qu'on arrivait à les voir quand même mais peut-être qu'il ya un côté où si tu les vois c'est bien si tu les vois pas tant pis quoi je sais pas c'est le cas ça peut être intéressant mais je passe simple ça marche vraiment donc là on joue un jeu d'opposition avec deux rôles alors je sais pas si ça suppose de l'asymétrie a pas écrit j'ai l'impression quand même parce que les joueurs adoptent des approches différentes sur la façon de jouer à ce jeu des personnages qui les incarnent et donc en fait c'est soit quelqu'un violette arrive à atteindre le bout du voyage dans ce cas là personne qui joue violette a gagné et au reich torec gagne si la lanterne de violette n'a plus de combustible ou si elle si elle peur ou quoi si ouais la trop peur ou avant qu'elle atteigne hors d'être ouais et c'est un jeu basé quand même sur du jeu de pli apparemment la plupart des cartes ont une capacité spéciale mais celle ci n'est déclenchée que si elle n'est pas utilisée comme atout ouais effectivement c'est du jeu de pli avec des effets et là tout va changer au cours de la partie selon les endroits où violette est dans la sur le parcours ok ok ça peut être intéressant ça parce que je vois un petit peu sur le fait d'être d'essayer d'atteindre ce truc parce que du coup tu as des bonnes cartes ça peut être pas mal ça peut faut voir pour voir le coup tu vas mettre en mettant maintenant une terre est de 20 30 minutes en plus let's go ils ont fait quoi d'autres du coup ils ont fait d'autres trucs ou pas là cet éditeur à ggames je sais pas l'auteur a priori pas grand chose et ouais il a quelques jeux l'éditeur botaniste ce qu'on a connu à ce qu'on connaît pas connaît plus que je vais mettre en indice aï dit demain ok qu'est ce qu'on a qu'est ce que ça raconte là oui non après on a avait les hauts déjà rien que le titre ça m'inspire pas du tout confiance j'ai envie de j'ai envie de cliquer là en fait ouais et puis la cour aussi là je crois que tu peux mettre un délai sonyme d'ice ouais je crois qu'on peut faire ça c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau quick family friendly games c'est là déjà quand on te dit ça ça veut dire un jeu sans prétention c'est un jeu sans prétention donc vous attendez pas un truc de ouf et ben ouais bah du coup je m'attends effectivement pas un truc de ouf voilà ça marche comme phrase du coup avec le jeu d'en dessous c'est les seuls deux jeux de éditeurs en fait c'est leur deux premiers tu verras sur la liste ok ok et ben ça m'inspire pas confiance et le suivant donc à la coupe est mieux déjà de loin de loin la coupe va déjà ah bah ouais c'est pas du tout le même design après c'est peut-être bon si ça ils sont pas pompés terraforming mars alors compétitive aventure ouais bon il faut faire des vectores point ok jusque là rien de neuf sous le soleil les joueurs jouent le rôle d'entreprise et opère avec quatre jeux de cartes représentant des modules de stations spatiales portables de différents types certains livres des ressources de la terre les utilisent d'autres augmente l'influence d'entreprises me tiens un côté asymétrique si je comprends bien moment venu un groupe de modules et des arrimés pour une mission de colonisation alors je ne dis pas du tout du tout comment on joue quand même les jeux des deux auteurs moi je vois notre interest là moi je lâche fait ça si jamais si jamais c'est vraiment un truc de ouf il on verra dans le classement fair play ou je sais pas quoi mais là il va sur on me dit même on me dit même pas ce qu'ils nous donnent quand ils retournent comme jeu donc ensuite à balada on a nash polygamer qui nous suit merci 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 balada ça c'est déjà sorti en france et de roll and write il ya un truc alors moi j'ai joué sur tabletop pour voir ce que c'était un moment parce que les graphiques sont moi j'aime beaucoup la direction visuelle de balada et en fait il ya un truc en fait il ya un truc qui est intéressant c'est qui pouvait être intéressant c'est que quand tu arrives au bout du chemin en fait tu résous après ton espèce de chemin que tu as parcouru est ce que tu as écrit dans les cases et donc c'est supposé te raconter l'histoire un peu que de ton chemin tu peux te raconter un peu ce que ce que tu vis sur le chemin alors ouais voilà c'est ces petits ronds et que tu dis ah ben là j'ai combattu là j'ai fait ça il y avait un machin j'ai récolté un trésor du coup et puis après j'ai trouvé la princesse potentiel là mais et puis bon bien sûr plein de petites interactions des symboles entre eux et en gros il faut avoir des il faut récupérer des épées avant d'aller taper des monstres des trucs comme ça ouais bon je trouvais le système de les cartes vois je trouve stylé moi je trouve qu'il a vraiment une belle identité visuelle quoi mais mais en termes de mécanique pure c'est à dire la façon on va mettre les symboles et tout c'est pas très intéressant à voir si vous aimez le genre essayez en tout cas il est un peu long aussi enfin et puis les rex hyper mal écrite c'est gustenko qui a traduit des règles et c'est traduit vraiment vraiment mal traduit ok moi j'ai déjà joué ça ne m'intéressera pas mais si vous aimez le genre bon il est déjà sorti pour moi je n'ai pas dit parce que c'est dur à l'amérite et puis non mais surtout c'est sorti en français si l'année ça avait été bien vraiment bien au delà de ce que pouvons dire le passe temps parce que le passe temps ils ont fait la pub mais ouais vite fait en plus c'est un temps qu'est un jeu de tableau dans lequel chacun collectionne des à ça ça sera la conclusion de la construction de tableaux au sens pas dans lequel moi j'entends mais bon chaque espèce de poisson à des critères de pointage différents en gros tu fais des trucs des collections quoi ouais préfère les bords du réservoir d'autres aiment les fois d'un jeu de collection moi j'aime pas ça en général assez souvent des repompes enfin des redites par rapport à d'autres mais là il ya peut-être des la construction de motifs ce qu'ils appellent des patterns ça ne m'intéresse pas hop à mon âge au lot trail alors ça c'était un jeu qui était déjà sorti à cette même hauteur je saute j'ai fait un petit bond mais c'est pas grave au lot rail ouais où l'autre il va c'est même auteur que fiche fiche tant que là le jour à une voix ah là 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 c'est trop l'on se trompe les quatre actions pour tour 1 13 ok voilà donc on place des cartes sur certains endroits on gagne des points mais le chemin il disparaît pour la mesure qu'on avance contre ça sacrifie les servants pour les mettre sur des endroits maudit pour être jeu de position pour marquer des points vous devez envoyer des les dominions dans des lieux particuliers ouais ouais tu as une phase d'évaluation la fin de la partie en présentation depuis sont retirés bon ça va pas l'air ou dingue les gens ils sont et sont hypés ou pas non non plus sur bon non moi c'est notre intéresse je suis peut au même édition à télé frédéric mayerson ouais mais écoute c'était déjà sorti l'année dernière tu vois là de ces vieux ce machin donc je vous espère que on en a entendu parler sinon bah oui c'est pas bien ce que je fais mais bon tant pis faut aller vite on avoir un troublé trouble et je pense que c'est plutôt push your luck ça j'aime bien cette collection ça j'aime pas cardia il me ça j'aime bien collectible component ça j'aime pas bon bah ça fait 50 50 donc ça va partir la poubelle les deux héritiers de hondra c'est gagné ils sont trois là dessus c'est leur seul jeu au lieu d'être non et sans fléchir pensez à les collecter mais oui et les trier en horde bas bien sûr pourquoi on n'y a jamais pensé votre objectif est de construire l'armée de zombies la plus forte possible pour gagner on devait prendre oui devait prendre des risques n'ayez pas peur oui oui je regarde quand même on sait jamais je se compose de zombies de trois couleurs d'accord oui ok ça a l'air vraiment d'être des trucs des actions toutes basiques là et un fusil à pompe vous pouvez défausser des zombies de l'autre joueur ok j'ai l'impression qu'on va jouer une terre check un autre tour avec des effets tous plus nuls les uns que les autres j'en ai bien peur c'est peut-être pas tout à fait ça on doit pas être très très loin donc hop on s'en va de tout elle est les deux héritiers là c'est un jeu de 1 à 2 on est des jumeaux qui on essaie d'impressionner notre terre pour les auteurs ceux autres ils sont inconnus et puis la personne gagne voilà il parle aussi encore une fois de tableau building pour un de jouer en pause c'est pas du tableau puis il n'y a rien comme visuel c'est je vais mettre un petit coup d'oeil quand même c'est plus de la population de motifs apparemment tu vas quoi enfin c'est d'être du un peu du city builder non mais c'est oui mais non non c'est alors à la base d'ing tableau building c'est une force mais un tas de trucs avec plein d'effets à ne pas confondre avec effectivement les city builder où tu vas scorer avec des des voisinages je ne sais quoi mais parce que tu as aligné des trucs parce que tu les amis sans les bords parce que les joueurs jouent le rôle de deux frères ok ça nous dit pas comment on joue donc ça me dit pas à quel point ça peut être original ou pas donc ça ne l'est pas mais un sondage pour le suivant du coup qui est quand même plus attendu ça me dit quelque chose effectivement alors moi j'ai joué sur tts j'ai joué en solo uniquement pour voir mais c'est un jeu solo à plusieurs en fait c'est c'est pas ouf les visuels sont cool en fait un gros feeling roll and write en fait et en fait c'est pas du tout un roll and write parce que tu n'as pas de dés c'est plus une espèce de flip and write mais c'est bien tu écris jamais et en fait tu flippes des cartes et ça va te dire il y a un sentiment un peu de explorers de fieldwork harding qui est sorti récemment si tu veux aller sur les sur les images et je te décris vite fait explorers donc qui lui pour le coup est un flip and write qui est un peu plus épuré donc là en fait tu vois tu vas tirer des cartes de territoire et il ya un peu un côté aussi kingdom builder tu vois tu vas tirer une carte ça va dire bah tu construis une maison sur deux tuiles pleines par exemple ou bien tu construis trois trois maisons alignées des trucs comme ça c'est des comptoirs ou une connerie comme ça et et ce faisant après tu dois respecter des règles adjacents ce faisant tu vas remplir des régions il ya trois airs tu vas essayer de marquer des points de telle ou telle manière en allant sur certains emplacements il ya un truc que moi je trouve intéressant c'est il ya trois en fait il ya trois airs et donc quand tu remplis entièrement une région par exemple entièrement une région de prairie tu peux poser un village et les villages en fait il y a quatre il ya trois ou quatre airs je crois qu'il y en a quatre et en fait à la fin de chaque air tout est enlevé du plateau sauf des villages et en fait du coup à l'air suivante tu peux repartir d'un village que tu as placé à une aire précédente donc il ya un peu ce côté où tu prévois de tu prévois tes airs suivantes en disant bah ça fera des nouveaux points de départ pour aller atteindre un autre endroit de la map qui de toute façon sinon n'est pas atteignable au début en partant de la capitale ça c'est pas inintéressant et puis tu as les cartes air aussi qu'ils vont se mettre qu'ont des pouvoirs spéciaux et qui à chaque fois que tu vas les révéler dans chaque manche tu vas pouvoir faire leur pouvoir voilà bon c'est pas pour moi en tout cas c'est clair non c'est pas pour toi et c'est du il ya plusieurs types de mappes là tu es sur avenia avenia qui est la carte de base mais il y aura plusieurs plusieurs cartes si vous aimez comme dit moi ça m'a beaucoup rappelé un mélange entre les kingdom builder et le explorer de phil walker adding donc voilà mais ouais pas grand chose d'original je trouve j'aime beaucoup la couve mais et même la carte d'avenia en elle-même j'aime bien enfin je trouve que c'est attirant en termes de purement de de mappes bornes mais ouais ouais si vous aimez les flip and write vous pouvez quand même vous y intéresser je pense il ya quelques trucs pour lui mais c'est vrai que moi j'ai fait une partie solo et j'ai senti que ce serait pareil à plusieurs quoi et voilà donc moi demain aussi on est intéressé mais il fera et je pense qu'il fera parler de lui ah et aussi c'est un jeu à des sensations proches d'un clip and write explorers et tous ces 50 balles 40 euros là il est c'est cher pour pas en termes de matos mais pour ce type de sensations oui que tu aurais pu le faire finalement il sûrement que du papier non à l'accueil que toi avec moins de l'adapté de trois bricoles mais ouais alors en général j'aime bien à eux j'ai enfin je trouve qu'il ya toujours un jeu assez cool très intéressé de le trouver c'est clair que ça sera pas celui là pour moi mais pas je n'ai pas l'adapté sur la réa lors de fouetter dit un petit peu placement d'ouvriers ça j'ai vu une vidéo dessus pour le coup d'accord des ouvriers qui ont certains un peu typique et je vois j'ai pas triché j'avais vu une vidéo il ya plusieurs semaines et il se trouve que là il est dedans ouais tu vois les des couleurs des ouvriers vont être des espèces de classe et tu as plusieurs ronde de ton sac ok tu dis c'est meeple pour effectuer diverses actions sur le plateau ces actions comprennent l'amélioration de vos meeple d'ajouter de nouveaux meeple dans votre à votre sac ok donc c'est du meeple building ouais c'est ça et en fait par exemple les rouges ça va être l'éclair et tu vas les retourner elles vont être de niveau 2 elles vont être un peu plus efficace donc petit à petit et meeple vont être de plus en plus efficace tu vas peut-être spécialiser sur l'éclair ou sur tel ou tel type de meeple pour faire des actions de plus en plus puissantes en les envoyant sur le plateau centrale de taper des monstres ce genre de truc bon ça va quand même l'air fort classique au final non waouh et il n'y a pas de non des meeple ils sont tous pareils dont j'étais couleurs différentes quoi tu peux parler d'histoire de l'entacle dans le sac c'est vraiment la couleur ouais ouais moi je de ce que j'ai vu ça m'a pas ça m'a pas intéressé moi je le mets en dote interesse c'est déjà vu mystique veille que ça c'est là à la compil j'imagine on les 17 des choses ah oui mais parce que c'était donne dit clair j'avais dû voir où il avait tout été un peu je sais pas quoi j'aime bien d'autres dit clair il a un design complètement what the fuck c'est pas toujours bien ce qu'il fait c'est celui qui a fait spacebase qui pour moi du in evil en bien c'est lui qui a fait mystique veille c'est lui qui a fait des reconnings qui m'intrigue beaucoup aussi même si je pense qu'il a plein de trucs qui vont pas dans des reconnings notamment en termes de de jeu mais je vois pas ce que c'est celui qui vient de dire le dernier et reconnick c'est un gros cas est ce dans un univers pirate une espèce de ça ouais je vois la cour mais c'est pareil et cause et cause pour ce continent il ya des il ya des trucs cool dedans mais c'est l'ombre c'est un auteur très intéressant j'aime beaucoup il fait beaucoup aussi des solos sur certains autres jeux alors que c'est un coup du coup ça vous vous rendez aux courses déjà s'il ya de la course et là c'est pas mal moi j'aime bien ça peut aussi selon concatement chaque tour consiste en une course suivie de la résolution du pari il ya peut-être quand même un truc où tu influences quand même la course alors pendant chaque course les joueurs placent librement leurs jetons de paris sur le plateau pendant que la course se déroule à elle se déroule comment que chaque course les joueurs gagnent ou perdent de l'argent chacun de leurs jetons de paris ouais ok ça a l'air quand même vachement classique comme ça moi je le mets en tout cas en interestide un bon interestide parce que tu regarderas les images mais je suis trop que j'ai envie de le voir disent ouais ils disent quand même 45 60 minutes pour moi j'attendrai un truc plus frénétique parce que du coup si c'est frénétique pendant 60 minutes c'est fatiguant et tu vois il ya l'éthique je vois pourquoi tu vois enfin tu vois moi je vois bien les gens sur le plateau que tu avais avant le plateau vert il ya un côté en mercier tout pas la roulette ouais mais tu vois en fait je verrais bien le truc en temps réel et tout alors ça n'a pas l'air d'être le cas mais mais en tout cas moi je me envoie en interestide je pense que moi je vais sur le jeu en interestide sur le nom de l'auteur et le fait que ce soit chez augé d'ailleurs en fait il fait souvent des jeux chez augé ouais ouais je me demande s'il n'est pas une partie de le 2 à 9 et qu'il a vu des gens jouer la l'ambiance a l'air top ouais moi je suis tu en disant c'est pogman qui dit ça ça sur le chat que l'ambiance avait l'air top c'est en temps réel qu'il ya quelqu'un qui fait le lanceur 2d ok ouais moi je suis je suis chaud dessus en tout cas j'ai mis en intégrer le rythme qui check the city alors on va on va on va secouer la boîte c'est ça on va secouer la boîte est ce que est ce que le nom dit ce que c'est un peu et un truc qui chère en tout cas j'ai l'impression mais après je sais pas à quoi c'est ça de chez les qui c'est un city builder avec du tchèque machin non ça ressemble comme ça à voir là voilà ouais bah tu vois il ya une petite espèce de truc en carton là je sais pas exactement comment il fonctionne welcome city planners ok on est donc des architectes l'urbaniste a l'urbaniste c'est ça concevait le meilleur quartier de la ville utilisant nous un modèle du nouveau et passionnant club checker là c'est un mélange de tuiles ok donc 15 tours le joueur actif secoue le cube checker ça c'est bien ça ça c'est cool mais je pense que c'est juste un tirage à toi je suis appuyé sur le curseur ok faire tomber neuf cubes ouais ok en fait à une tour à des affaires il doit regarder ouais c'est un peu ça je dis une des couleurs de bâtiments disponibles dans le schéma et place ouais pour mettre le schéma révélé par le shaker un petit puzzle game quoi ouais bah ça a l'air plus catchy que ça n'a l'air vraiment intéressant après voilà quand on sera on sera dans le coin on verra si des gens ont l'air de s'amuser en plus ça c'est en 2023 on n'est pas pressé smash up dixième anniversaire c'est sympa ce match up jamais joué mais bon du coup toute façon cette édition m'intéresse pas spacebase du coup j'aime beaucoup spacebase ok j'adore c'est un grand mot je le trouve bien ou que c'est un bon jeu dans ce style là justement c'est un jeu dans quel style c'est une ville mais dans l'espace et bien avec utilisé tout à l'heure pardon et de john d'éclair qui est le mieux classé de john d'éclair d'ailleurs dans le top 200 où tu balances d'aider et tu actives certains vaisseaux et et des adversaires utilisent aidé aussi pour activer les leurs mais d'un autre côté tu l'as joué j'ai joué beaucoup sur bga sur bj il joue très bien je pense qu'il est plus agréable qu'en vrai parce qu'en vrai il faut super pour les cas j'aime bien qu'ils aient d'accord mais on peut jouer un jour mais écoute avec plaisir on sera pas intéressé avec la variante vitesse de la lumière qui permet justement de évidemment plus vite à voir son évident on a une jeune bideur il faut il faut les plis zat old wallpaper et ben dis non les billons et on dirait on dirait à un moment le ce qui avait chez dd ça en termes de papier peint de papier peint ouais il ya un peu de ça dd ça fait référence à une partie qu'on a fait en venant chez toi ça se souvient dans le tr sur bga sur téléphone alors qu'est ce que ça nous raconte ça en tout cas on a on a une thématique audacieuse je dirais non n'est ce pas parce que tu vois j'allais dire ouais j'avais vu des cartes je suis complètement le jeu est complètement hashtag hashtag napeu on va devoir faire des motifs avec des cartes comme ça 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 m'intrigue ça parce que je pense qu'il ya moyen de faire des jeux cool avec des principes comme ça tu vois mais au delà des dominos aussi et là j'ai quand même l'impression que c'est ça va être un domino en quatre dimensions enfin en deux plus tôt je dirais tableau donc vous tenter de recouvrir le mur d'une maison de papier peint en faisant correspondre ok dans le jeu un certain nombre d'emplacements sont disponibles car là un truc glanant tu choisis s'ils sont les seuls à choisir un emplacement ils obtiennent là où les cartes a d'accord donc il ya bataille sur le choix des emplacements enfin le choix des cartes que tu prends ouais mémoire fou ok qui représente un motif de papier peint sur un seul corps sur les 4 r le score à la fin c'est le nombre de grands symboles multipliés par le nombre de petits symboles ok en symbole qui est prêt à petit symbole à les petits là ça ça ouais 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 tu as des petites fleurs est allé bien et donc c'est chacun son motif elle a son truc à lui je sais pas j'ai l'impression que c'est vrai chacun son truc ainsi chacun son truc c'est pas bien c'est pas bien je sais pas bien je veux pas je veux pas saluer lana me force j'irai on irait jouer mais il faudra vraiment qu'elle me force parce qu'elle sera là lana verdante verdante c'est effectivement verdoyant c'est illustré par baisse sobel encore un truc où il va falloir mettre des cartes côte à côte là avec des ils sont très city builder cette année à eger dis donc il ya cinq auteurs autrices alors il ya des gens qui sont derrière salade de poing derrière 10 derrière aussi ok plus en spatio là et derrière calico tu n'aimes pas calico je crois je n'ai pas joué mais on n'avait pas de envie de jouer un jeu de cartes spatiales jusqu'à là ça va ça m'a c'est bien vous jouez le rôle d'un passionné de plantes d'intérieur c'est étrange mais pourquoi pas qui tente de créer l'espace intérieur le plus chaleureux en collectant et en disposant mais donc c'est tout bien sûr comme vous devez positionner vos plantes de manière à ce qu'elle bénéficie des questions de lumière est plus approprié c'est rigolo en fait chaque tour vous sélectionnez une paire adjacente d'une carte et d'un pion ah mais c'est complètement cascadien c'est parlé de l'éditeur de cascadien je fais un chui en moins joli ouais 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 du coup ça semble quand même d'être vu et revu à thème science-fiction pour moi l management alors faut voir si c'est du frais et de management aussi c'est du head management comme l'auteur des tiny times et petites bourgades ouais ça c'est moi ouais ça c'est moi intéressant et j'avais déjà cliqué dessus pour une raison que j'ignore peut-être qu'il était dans le top des germes ah oui il était dans le a été dans la adresse alors ouais bah là on est dans le vrai dans le vrai canon du jeu de science fiction quoi en tout cas aux images dans une galaxie en paix une nouvelle technologie a été inventée les trous de verre c'est nouveau mais ça n'est vous c'est nouveau dans le jeu parce que vendre d'autres jeux c'est quand même un peu éculé ils permettent aux vaisseaux de passer oui ok oui on peut aller loin en tant que capitaine d'un vaisseau passager nouvelle équipée on va lier les confins devenir le capital le plus prospère il est temps de plier l'espace et d'aller vite ok les joueurs collectent des passagers sur des planètes chacun d'entre eux ayant des destinations spécifiques à atteindre oh c'est du pick up and delivery cependant ce processus de ramassage et de livraison peut être très différent une fois que vous avez établi des vortex entre eux alors ouais alors moi je cherche toujours le jeu de pick up and delivery qui sera bien donc l'univers de science fiction avec le détruit peut-être qui nous permettent de plier l'espace et donc de livrer de différentes façons je ne sais quoi je suis intéressé je m'en note intéressé dessus là pour le coup ça m'intéresse en revanche c'est quand même chelou qu'il n'est pas pick up and delivery là dedans mais bon à s'il est là il est là c'était le c'était la cinquième roue de la charrette ouais alors que pourtant ça m'a l'air d'être plus enfin c'est le truc qui est mis en avant dans la description on propose qu'on passe encore à léa ouais on peut même en faire comme si love shadows alors moi j'ai moi je trouve la couve très belle je crois que tu l'aimes pas moi j'aime pas le l'avait en partage et moi je sais même pas ce que ça représente quoi et même pas avoir qu'il ya un vaisseau si on voit bien et un portail regarde un wormhole alors c'est ce que ça dit oulala c'est très très court là comme description là ça va pas savoir ce qu'on fait de la demande pardon auteur de les lieux qui est son jeu le plus connu et de race to the new farm les lieux c'est connu mais c'est pas connu quand même ouais c'est connu mais pas fameux ouais 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 le plateau c'est dégueulasse à le plateau c'est flashy c'est flash il ya des couleurs on les voit bien c'est fonctionnel c'est ergonomique voilà et ça change quand on on est chez alia on est chez alia et là quand même c'est une révolution nous sommes en l'an 2200 nous sommes aux confins de l'univers connu et la course pour un siège aux puissants conseils de l'ombre basse en plein avec quatre civilisations qui se disputent l'admission ok seuls ceux qui finissent qui fournissent plus d'énergie ok il va falloir acheter sa place au conseil vous incarnez l'une de ces quatre civilisations ça on s'en serait douté mener les actions les plus fortes ça on s'en serait douté prenez le contrôle de zone importante on s'en serait douté aussi enfin que ce soit tout important soyez le premier à faire trois sauts quantique d'accord et ainsi que vous gagnerez la course aux planètes et bien ça me dit absolument pas comment ça se joue il ya pogman sur discorde qui a mis une vidéo pour ready cette bête n'hésite pas à mettre le lien si tu veux dans le dans le chat et comme ça tu peux des gens pourront aller voir s'ils veulent c'est le jeu de course de cheval ok écoute je vais lui accorder le bénéfice du doute parce que c'est un aléa quoi mais mais vraiment ils nous disent rien quoi là ils ont là ils ont la prime de la prime à l'ancienneté quoi bah porto éco reconnaît voilà c'est tout ils ont donc ils sont en train de refaire ils proposent une version revue et corrigée on va dire merci en 2022 voilà où les gens c'est quoi du coup c'est des esclaves franchi maintenant je sais pas pour rendre le truc un peu plus un peu plus en accord avec notre temps notre voilà ouais quand on est un super joué premier premier jeu dont on a parlé dans un certain grand jeu effectivement les reprocher sa thématique il reste pas moins que c'est quand même un excellent jeu les bitwix les bitwix c'est des espèces de jeu un peu comme c'est le flux pardon rien à voir avec le throne de fer ben si je pense que c'est un système de jeu en fait tu vois où tu je crois que c'est un truc dans lequel tu change des règles aussi en jouant comme dans flux mais il était des conneries d'accord en tout cas bon ça m'intéresse pas trop de d'aller regarder tout ça ça aussi c'est une extension donc on passe écrire le futur là le thème le thème à revanche de 1 à 1 cent ça sent le ça sent le roll and write ça quand même ouais paper and pencil grid coverage d'isroling il n'y a pas écrit roll and write je sais pas s'ils ont ce tag en fait sur bgg en vrai alors en fait comme ça peut se jouer de alors en vrai en vrai je jette un coup d'oeil quand même des fois à certains roll and write j'attends des trucs où il ya de l'interaction du machin voilà en revanche là on me dit ça joue de 1 à 1 cent donc là je suis plus sûr qu'il ya zéro interaction et donc je vois pas de courant quoi je vais trouver moi ma cam donc je vais passer tout de suite voilà et comme ça tu vois on va très vite à moudray ça existe déjà alors j'avoue j'y ai jamais joué mais c'est sûrement pas et sonne que je vais aller découvrir le jeu et puis on peut pas sortir tout de suite c'est un autre au bas c'est aussi une réédition ça attention que c'est au fond je confonds pas dans ce qu'on voit automobiles mais non pas c'est l'autoroute le nombre de pouces à gauche et 300 et quelques au sol mais ça va en parler oui mais regarde 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 fabio l'eau piano voilà pourquoi et et aussi et aussi l'autre truc c'est ce qu'il a fait fabio l'eau piano il a fait calimala raguza meurt zapotec ouais ça c'est des choses beaucoup j'ai jamais joué mais ça a l'air d'être des jeux très intéressant pour le il a il a un vrai style à cet auteur franchement moi j'ai joué à calimala raguza et à zapotec et il a une il a une patte tu la tu tu la retrouves là dedans il ya un côté ultra étriqué tu vois dans le jeu de gestion c'est ouais c'est moi je le mets en mode pour le coup celui là parce que je suis tellement intrigué par ses autres jeux bon après avec le mec qui fait newton et darwin's journée qui pour le coup est beaucoup moins original en termes de composition ouais et je pense que du coup c'est pas du tout le même style des deux là c'est parce que le game design un peu étriqué de l'eau piano là comparé à celui de newton j'y ai pas joué mais bah c'est ouais école ça c'est du jeu pour l'ana ça non l'ana elle est encore là lana l'a dû elle a dû le mettre en must-have ça je le mets aussi en must-have juste pour le piano pour le coup et tu as vu il ya beaucoup de gens qui sont enfin tu verras oui mais regarde tu as vu 90 minutes tout seul deux heures à deux mais toi machin j'ai dit pas que ça va être que ça sera forcément nas pour moi mais j'y trouvera peut-être mon compte mais j'ai trouvé j'ai trouvé ça intéressant canimala zapotec j'ai pas aimé mais canimala et merci j'ai l'autre et raguza j'ai trouvé ça plus brise neurone que raguza ou calimala calimala ça m'a l'air trop cool et là je pense que là ça a l'air plus 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 complexe donc là bon moi je le met en note n'interestite mais bon je sens qu'il ya des collègues dans l'équipe qu'il a d'ex hospital j'avais essayé c'est j'ai vraiment pas trouvé ça ouf là c'est l'un de ces rôles donc du coup regarde cette fois ci on doit les lancer pour une vraie raison alors mais d'aider parce que sinon on les lance on les lance juste pour donner là la gravité des accidents qu'ont pu subir ces pauvres gens ouais si c'est du roi en rite tu viens ah ouais c'était de la merde on l'a fait vraiment nul d'être c'était pas c'était pas au fond des hospitales et d'estime par un marseau bas là oui j'ai mais non c'est kiff kiff mais qu'un parc d'attraction d'avoir un peu plus grave le parc d'attraction quand même plutôt que de des gens qui arrivent avec des maladies mais est ce que ça a l'air ça a l'air d'être ça a l'air d'être par contre ça a l'air d'être d'ice hospital vraiment on parle d'attraction même pas les mêmes auteurs quoi c'est quoi ce truc de regarder des meeples tout mignon en vrai ils sont mignons c'est vrai on sait qu'on va à l'extension et mers james cyrol c'est mathieu de stade et brett gilberte alors peut-être que d'ice hospital de base c'était pas le je sais pas parce que je crois pas que c'était quand même la licence quand même pas les mêmes auteurs ah mince tu t'es tu crois que tu fais cliquer droit sur le truc en fait ça marche pas à avoir plusieurs fois non c'est pas du tout les mêmes auteurs en stan kordonski et mike nade et qu'on ne retrouve sur aucun des autres jeux ouais non bon moi ça m'intéresse pas après janelle palace construit encore du d'aïs placement et cette couve j'ai l'impression de l'avoir vu mille fois quoi j'ai pas c'est pas toi mais cette police là avec les souris yeux en fleur de steven ramini donc le mec qui a fait pour le police à faire ah oui il a fait un paquet de ces jeunes apparemment ah mais si on plus sarah mincircus regarde celui des histoires des collants mais non c'est complètement lui bon auteur intéressant qu'est-ce qui venait à mine il a fait beaucoup effectivement de micro games là ça a pas l'air d'être un micro game pour le coup non c'est pas du tout un micro game bon il en qu'est ce qu'il est qu'est ce que ça raconte le vent est un âge est ce que ça à l'oreille ça sera tout pardon ou il dit qu'il le vent et un alphalas ah bon il est déjà à c'était un petit gesteur que tu as reçu j'étais j'étais pas très bien finalement trop léger or c'est pas assez compliqué pour eux ça fait que à deux et demi donc ok ok donc du coup c'est pas bien est ce que tu le ramènes là bas est ce que tu vas le le revendre à la masse à la battre et et ça c'est mignon ça ça enfin il ya un jeu peut-être que si tu as l'air de poser des trucs dessus des jeux de placement de la garde pour de vrai un paysage avec ça ouais mais ils sont pas ils sont pas politiques pour ça c'est superflu des créations d'un paysage c'est comme dans canvas ouais mais ça a l'air quand même plus joli que canvas je préfère rajouter des trucs ça veut l'air mignon franchement ça veut l'air mignon bon vous vous dites que c'est pas parce que c'est trop léger on dit alors on sait pas pourquoi c'est pas bien c'est trop léger ça m'intrigue quand même d'une famille de nobles qui s'est engagé à aider l'empereur à construire son palais laissé à l'abandon voilà ok ils ont besoin quand même beaucoup beaucoup de problèmes ces gens comme ses empereurs ses rois etc ils ont toujours besoin de qu'on vienne les aider pour faire des trucs dans ce jeu votre équipe d'ouvriers est représenté par des dés en les plaçant sur le plateau vont contribuer à reconstruire à chaque emplacement est atteint en fonction des jets de dés ouais mais si d'autres se sont rendus à un emplacement autrement accessible vous pouvez le visiter aussi en payant du poisson une erreur de jouer terminer les tâches en premier contribuer ça n'a pas l'air follement original concruter de nouveaux travailleurs des pièces de peinture en ce vers que débloquer pour peindre une trace de votre travail couche par couche ouais ça te fait des points quoi mais en vrai ça fait juste un tout joli à la fin mais ouais effectivement ça a l'air original trop dépendant des tirages à la 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 le hasard le hasard c'est terrible le hasard des points des tirages mais après un des mâles de notre siècle ok c'est encore m games et amigo j'ai regardé à peu près ça va et puis après ça arrête à migo c'est ça va dur à longtemps t'es sûr ça va y en a pas tant que ça ça va aller très très vite je sens des mots 2023 un truc qui a l'air commande carte gride fighting miniature il y a des miniatures c'est pas pour moi alors j'aime bien les jeux en fait en vrai si enfin si c'était des jeux un peu améritra je sais je peux je peux mais ça a l'air mal là là je sais pas si c'est lisible tout ça il ya des petits regarde il ya des tout petit des trucs écrits en tout petit là deux flèches 4 petites flèches 4 5 avec des couleurs si ça sert vraiment dans le jeu ça va être touchy il faut être jeune là un faux on faut avoir à de plus loin c'est encore ça fait encore plus mal et puis regarde les fiches de perso après plus loin là je pense qu'ils ont ils n'ont pas mis à cette couleur encore c'est une démo peut-être que quelqu'un va leur dire clairement le vache il ya un côté joli mais c'est ultra chargé c'est ultra chargé dont c'est la mode du néon fluo dont il ya des ans que c'est la mode du néon fluo à mon foire était là si tu sois et tout ça fait dix ans qu'on en bouffe alors amigo alors amigo c'est pareil ça il faut toujours aller voir chez amigo il ya toujours un ou deux jeux cool en particulier dans les jeux pour enfants ça peut armadio avec de la carte du dé de la carte oui non lui ne disait rien mais effectivement du coup il veut dire rien bas sûrement 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 alors qu'est ce qu'on fait là dedans qu'est ce qu'on fait là dedans est ce qu est ce qu'on va savoir ce qu'on fait rien qu'en regardant le matériel c'est chaud en général sur les jeux de cartes comme ça tu as des cartes ça s'appelle ça des tapirs ça non des armadillots il y a des cartes quoi alors vous devez vous débarrasser de vos cartes le plus rapidement possible donc ça c'est pas devant mais mais ça peut toujours fonctionner quand même je veux dire les dés et à tout va c'est les tatou ok ah oui ok les tatou c'est l'aider ok allez oui du coup parce que tu sais les tatou c'est ceux qui se mettent en boule ils roulent non je sais pas s'ils font vraiment ça en vrai en tout cas les chèvres dans el den ring le font c'est pas une blague c'est vrai la combinaison à son tour le joueur lance la combinaison de six dés qu'ils souhaitent ouais ok donc il ya des numéros différents selon les dés ouais c'est la somme ça correspond à une carte que tu as en main ok tu la défausse c'est quelqu'un d'autre et tu peux ah ouais tu peux jouer sur le tu peux faire du plus moins ok bon allez tu gardes des jetons en te débarrassant de cartes ah si tu ne te débarrasses pas tu as des jetons pour justement mouais ça a vraiment pas la ouf bonanza le jeu de b oui j'ai rejoué à bonanza ça fait des muscles que j'ai fait et retraite je sais pas si tu as déjà joué à ça et qui qui est sur bg à ce que tu as dit je crois je crois voir lequel c'est mais ça avait pas l'air bien un truc qui est sorti chez comment le gars c'est le seul jeu qu'elle a noté 1 sur 10 sur bg c'est ça fait très 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 c'est ça c'est un jeu qui est sorti chez funforge non ça veut pas vraiment pas l'air bien oui c'est funforge en france non ça n'avait pas l'air très très bien jeu de connexion vous avez des espèces d'objectifs du coup à faire bon bonanza le jeu de dés je suis pas ça m'inspire pas de base confiance mais il faut voir faut voir je sais pas à quel point ça ressemble ça ressemble pas du tout enfin j'ai pas l'impression qu'on est face à du bonanza la fin à parler à parler rico est-ce que ça dit des choses ou pas trop là moi ça me vois j'aimerais bien jouer à bonanza un jour avant je vois celui là à qui a jamais joué non jamais jamais et ça fait partie des jeux qui étaient en allemagne il ya quinze on se parlait d'un truc sur le loisir de dix ah oui les surfaces du jeu il ya de la négo dedans et c'est le je sais pas c'est le premier mais du coup c'est un jeu dans lequel aussi tu peux pas bouger tes cartes en main quand tu plantes des haricots là faut que tu les prends du bon truc il faut que vrai que je fasse que j'ai rejoue et il est là il ya la ludothèque je l'emprunte pour essayer avec avec mon fils alors là peut-être tu mets l'aider un coup de l'utiliser pour satisfaire tu sais le cd la façon dont ils atterrissent à tel ou tel endroit ça devient une contrainte d'une manière ou d'une autre idée de game design pour les autres voilà prenez là c'est gratuit ouais tu lances d'aider de un fou tu fasses des commandes partie inculière par contre un apporté à la combinaison ah ouais ça fait un peu plus fiable ce que ça attend ça reprend quoi du coup dans des arts c'est en par exemple un récord type alors d'un tour l'héritif commence les victimes d'adversaire bénéficie des jeunes des deux cette personne ok ouais après des bonnes à l'heure après un jeu de cartes et d'oral temps là ils font la compagnie échange avec un livre et la statue c'est chiant ce machin là qui des deux parties impliquées dans l'échange joueurs actifs ne changent pas de dé mais les adversaires bénéficient à léger 2d de ce joueur après chaque lancé et d'utiliser les dés qui viennent d'être lancé bon ça m'a pas l'air tout très 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 ouf ça ok bah non écoute tant pis on peut être un peu un autre jeu de dc richard georfield cette fois-ci j'ai joué à d'une jeune style c'est une durée ce qui était vraiment nul à chier je lui ai mis deux sur dix parce que c'était vraiment nul à chier toi tu seras jamais sélectionné par par castor pour les la mauvaise foi dans dice hunters ok les joueurs se glisse dans le rôle d'un héros héros d'aider c'est vrai au fait d'aïsir ou ouais ouais il s'empare des méchants qui font des bêtises dans le royaume ok avec le monde et les joueurs sécurisent les récompenses trouve des trésors précieux et du courage à faire un parviendront à revendiquer gloire et honneur au nom de therion alors c'est rayon c'est un bon groupe de métal sympa aussi ça n'a pas l'air très très bien non plus ça dis moi je l'ai dit dans le slack a une carcule de la retraite pour arrêter ouais je sais pas c'est une espèce de voir pourquoi il ya pour rien il ya un un bleu et un rouge là un temps ou là ah mais non c'est parce que oui ok c'est la version américaine american en anglais et la version allemande ok on t'a des objectifs et ouais tu roules l'été à merci à la mer pour le lien c'est ensuite l'air mal et ça n'a qu'à l'heure d'avant ils ont amigou là pour l'instant il n'y a rien d'intéressant ouais donc saboteurs de dark et il veut je pense pas que ça va être un saboteur like ça au char amère on en a encore beaucoup lâché à migou aïe 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 ça sent pas bon là il se passe quoi il se passe quoi alors c'est celui là qui sont sept biens volvang cramer christian store ster c'est celui qui a fait pictures que le spiel des sierra se croient non on a été nominé celui qui a fait aussi foot au pire oui et à la fin de la chili sauce ils aiment bien aussi les joueurs de la chili sauce pourquoi 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 cet intérêt c'est aussi c'est avec la curie vours c'était tout ça je pense non allez vous préparer la collection de sauce pimentée la plus chaude 1 c'est pas les célibataires chaudes de la région c'est les sauces pimentées les plus chaudes de la région de sauce charfe doux piquant ou super piquant selon le niveau de difficulté choisi les joueurs commencent avec huit c'est le cas là présentoir ok tu collectes des piments en prenant des cartes présentoirs en plaçant un pilon à l'avion personnel et vous la plus haute combinaison de la première à utiliser celui qui joue la plus haute combinaison de même carte est le premier à utiliser le présentoir ok et du coup tu récupères ça et à prendre rempli jusqu'à ce qu'on est en fait c'est un peu à la force elle t'a une phase où tu vas récupérer des trucs la deuxième phase tu vas décider si vous été utilisé des quatre piments pour faire une tâche de sauce gagner des points ok ouais donc à un moment où tu récupères les piments et après vous pouvez essayer de les utiliser pour marquer le plus de prendre quoi à des sauces bien piquant de quoi et ça veut dire vachement piquant d'accord ok ouais j'ai bon bah écoute ça m'inspire pas non plus des masses quand même aller juste pour le bénéfice du doute chez chez amigo parce que wizard de luxe c'est wizard quoi en mode de l'axe j'imagine avec les magnifiques cuisines et des trucs qui brille dans la nuit sur moi et un seul bas ça sent quand même le jeu à tu vois murder machin truc ça sent le jeu d'enquête donc en allemand ça va être un petit peu compliqué en pied tant pis pour amigo cette année ouais ouais tu veux aller quoi réponse correcte donc c'est du jeu d'enquête et ben et ben c'est triste dis donc c'est triste alors pour la prochaine regarde moi la coupe est belle dans panthéros on verra ouais elle a un certain charme cette coulée à battre un certain charme non oui ok il fait toujours dans les dans les fiches qui mettent l'art et black angel dans un style et des dréconing dans encore un autre style vraiment un illustrateur de talent bah un autre style mais ça reste quand même il ya une patte quand même dans bon bah on va s'arrêter là pour ce soir parce que voilà on avait dit qu'ils sont on ferait pas trop trop long pour la première on est à on est à ouais alors on a fait quoi il a fait la terre d'un petit un petit bilan là un état des lieux quand même on a fait alors temps je crois qu'on peut là comment je fais déjà c'est ça non c'est pas ça c'est ça non c'est pas ça c'est plus assez là mais filtré là ici non filtré là filtré là du coup je peux enlever les ça je les enlève ça je les enlève non clear si je sais pas comment je fais non faut que je fasse ça je sélectionne cela et puis voilà la plaie qu'est ce qu'on a pour l'instant on a ça que tu m'as tu m'as forcé challenger on a les jeux de friedman friseux à la tour ambulante ce truc là deux jeux de plis chez un éditeur pas connu 1 on a deux jeux comme celle chez à e g après on a les bénéfices du doute ici le bénéfice du doute ici aussi voilà on a déjà dit jeu c'est déjà beaucoup trop mais il n'y a rien de vraiment engageant à part éventuellement les friseux là ouais 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 en temps j'ai pas fait ça pour le frise quand même merde ah oui on l'avait préparé flûte voili voilou et ben voilà c'était la première session du tri sélectif pour et sonne 2022 alors je crois que j'ai programmé la deuxième vendredi soir avec ce sera avec pion fesseur pour la deuxième je suis en train de vérifier en même temps si c'est bien ça je crois que c'est ça c'est vendredi soir comment pardon peut-être jusqu'à l'éditeur au b ben j'espère moi même qu'on ira un peu plus loin que ça on va essayer peut-être d'aller un petit peu plus vite mais il fallait se roder on va essayer de d'aller un petit peu plus vite on a accordé beaucoup de bénéfices du doute là je crois que c'est trop sympa ouais je suis gentil tu fais ça sera un peu plus méchant que moi ouais et voilà ben on espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous vous pouvez nous dire ce qui vous intéresse que vous mettriez en must a vous en intéressé peut-être plutôt dans les commentaires après sur la vidéo dans sur youtube vous pouvez nous mettre ça c'est des trucs que vraiment vous pensez qu'on est passé trop vite sur un truc n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire on pourra changer d'avis d'ici là et puis revenez venez venez voir les autres séances voilà ça n'oubliez pas aussi qu'on est un podcast à la base c'est marqué en bas de votre écran donc vous avez est ce que j'arrive à faire le c'est comme les trucs de météo regardez juste ici à maintenant ça marche pas je suis bête je suis bête c'est c'est là là ici à quelque part par là je suis pas bon enfin je m'entraîne ouais et puis en plus tu sais tu pars de la caméra ouais bon ça va allez on se quitte là ouais donc en attendant un prochain très sélectif jouez bien вонner